Un test capable de dire si vous êtes positif au coronavirus en moins de 15 minutes. L'intérêt est évident, à condition qu'il soit efficace. Dans ces cartons, des centaines de tests rapides dits antigéniques. La société française qui les commercialise les fait assembler ici, dans un atelier protégé pour personnes handicapées. Ils travaillent, ils sont fiers et ils participent aux soins dévalides. Ça, c'est magique. Ça me fait plaisir, c'est ma façon de participer. Dans chaque boîte, ils déposent des écouvillons, car le prélèvement se fait dans le nez, comme pour la PCR. Mais ensuite, la technique est différente. Pas besoin de machine, le test rapide détecte les antigènes du virus, des protéines présentes à sa surface. Ce petit écouvillon, je vais le mettre à l'intérieur du tube, en contact avec le liquide. Le liquide d'extraction qui va recueillir l'antigène du virus, si jamais il est présent dans le nez de la personne. Ce liquide est ensuite déposé sur le test rapide. Le résultat apparaît en moins d'un quart d'heure. Quand il est positif, on a la présence d'une deuxième bande, qui signifie qu'on a bien détecté la présence de l'antigène du virus. Ces tests sont moins performants que les PCR, avec plus de risque de rater des cas positifs. La Haute Autorité de Santé encadre donc leur utilisation. Pour les personnes avec des symptômes présents depuis moins de 4 jours, si elles ne peuvent obtenir un résultat de test PCR en moins de 48 heures. Pour les personnes sans symptômes, dans le cadre d'opérations de dépistage à large échelle, par exemple en université ou EHPAD, pour repérer les clusters. Mais pour le syndicat des biologistes, ils ne remplaceront pas les tests PCR dans les laboratoires de ville. Ils peuvent être un complément dans certaines occasions, dans certains moments. Et c'est pour ça que nous sommes très dubitatifs, en tout cas pour un dépistage de masse avec ce genre de test. Nous allons évidemment, il faut le dire très clairement aux Français, passer à côté de Français positifs. La région Grand Est va proposer 400 000 tests antigéniques, principalement à des étudiants avant les vacances de la Toussaint. Sous-titrage Société Radio-Canada